Pour moi, il y a une priorité absolue, c'est la régulation du monde numérique, une régulation réelle, une régulation forte. La démocratie, elle ne peut pas se passer du droit, elle ne peut pas se passer de l'éthique, elle ne peut pas se passer de l'application du droit, parce que souvent le droit existe, mais il n'est pas appliqué, il n'est pas appliqué faute de moyens, très souvent. Les droits voisins, par exemple, qui devraient permettre d'aider l'économie des médias, c'est très peu appliqué. Beaucoup d'acteurs qui devraient payer des droits voisins refusent de le faire. Mais ça, ça ne peut pas se faire comme ça. Les atteintes aux droits fondamentaux des personnes sur les réseaux sociaux, c'est quotidien, c'est quotidien. Alors, il y a des dispositifs en place, le DSA mis en place par l'Europe, et il faut souligner les efforts de l'Europe, parce que sur la protection des données personnelles, sur la protection des citoyens, sur la régulation, les efforts, ils viennent de l'Europe, ils ne viennent pas d'ailleurs. Donc, il faut souligner ça. Mais ce n'est pas suffisant. À l'heure où on se parle, le DSA est en place. Il y a encore des tombeaux d'insultes tous les jours sur les réseaux sociaux, et les auteurs sont très peu poursuivis. Et les propriétaires des réseaux sociaux, qui sont des milliardaires, parce qu'on parle souvent des milliardaires propriétaires des médias, et on oublie les milliardaires propriétaires des réseaux sociaux, il ne faut pas les oublier. Les réseaux sociaux, tous les jours, portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes. Ce sont des entreprises dont le fonctionnement porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes, et ça se fait dans une impunité, encore aujourd'hui, qui n'est pas acceptable. Il faut se battre contre ça, parce que le résultat sera terrible. C'est la démocratie qui est en train de vriller, parce que nous sommes faibles, parce que nous avons refusé cette régulation, et je pense que l'histoire nous jugera très sévèrement sur ce point-là. Le DSA, c'est une avancée, il faut aller plus loin. Il faut consolider l'économie des médias, pour que les médias puissent investir dans le journalisme, ça c'est une première chose. Il faut, je pense, multiplier les efforts d'éducation aux médias, apprendre aux enfants, à avoir un regard critique, à s'informer auprès de plusieurs sources, à s'intéresser aux débats contradictoires. Ce travail, il est fait par beaucoup de gens depuis longtemps, mais il faut, je pense, multiplier ces efforts-là. Ça me paraît vraiment essentiel. La régulation du numérique, j'en ai parlé, c'est un combat d'une urgence absolue. Il est essentiel que le droit soit appliqué, et je me répète, souvent il existe, mais il n'est pas appliqué, ou mal appliqué, ou pas assez appliqué. On ne peut pas tolérer ça. Je pense que déjà, en actionnant ces leviers-là, on permettra de consolider la démocratie. Et il faut aussi, il faut le dire, que les journalistes fassent leur boulot, que les journalistes fassent du journalisme, que les journalistes s'intéressent à la vérité des faits, vérifient les faits, enquêtent, fassent du reportage, que les journalistes fassent vraiment leur boulot, parce qu'ils sont attendus par la société. Il y a une attente très forte de journalisme de qualité, et ça, ça doit nous rendre optimistes.